Je suis mort debout, l'année de mes 35 ans, un 11 novembre. Mort debout comme un petit soldat au champ d'honneur, dans le stade de Lansdown Road, à Dublin. Ce jour-là, ma carrière de joueur de rugby s'est arrêtée dans cet antre magique qui m'avait fait roi, dix ans plus tôt. J'avais pourtant tout programmé, tout anticipé, l'heure, le jour et le lieu de cette première mort. La seule chose que je n'avais jamais envisagée, c'était que le monde, ce jour-là, s'écroulerait sous mes pieds, après une première vie passée comme une étoile filante, froidement arrachée à l'orée de la quarantaine, à l'âge où l'on devient à peu près adulte. Ce ne sont ni mon corps, ni ma tête qui m'ont quitté ce jour-là, mais ce supplément d'âme qui avait conditionné toute mon existence. Mon cœur de sportif a lâché subitement, avec arrêt cardiaque calculé, organisé. Ensuite, il n'est resté qu'un cœur fragile dans un vieux corps d'anciens sportifs. Une vie achevée, comme la chronique d'une mort annoncée. Je suis mort debout sur ces terres irlandaises, plongée dans un profond silence, avec cet indicible sentiment de vide qui me colle encore à la peau aujourd'hui. J'ai senti ce jour-là que ce ne serait pas le match de ma vie que j'allais devoir livrer, mais celui de toute une existence, une existence que je ne connaissais pas encore. La mort debout, un livre de Denis Charvet, ancien joueur de rugby et actuellement producteur de cinéma. La mort debout est parue aux éditions Anne Carrière. C'est bon. La mort en Coréenne La mort en Coréenne Sous-titrage ST' 501